... Mademoiselle, au lieu de parler, récitez plutôt votre poème. Madame, j'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils me semblent... Que parfois ils me semblent... Que parfois ils ne semblent capables de juger. Anne Sylvestre, joli choix. Vous nous gardez bien des secrets ? J'aurais préféré en entendre un de votre propre plume. Madame ? Pardonnez-moi, je... Ce matin, j'avais préparé mon poème pour vous. J'ai cherché mon uniforme, mais il était tout froissé et je... Je voulais bien vous paraître. Assez. Madame ? Partez. Non mais, en fait, là, je ne sens pas les madames et tout, c'est... Mais si, continue, parce que là, elle allait t'avouer ses sentiments. C'est maintenant que la relation, elle change entre nous. Mais ce n'est pas crédible. Leur histoire d'amour est vouée à l'échec. Bien sûr, comme d'habitude. C'est marrant ta réaction, là. J'ai l'impression que tu fuis. Mais c'est toi qui me déstabilise. Je connais mon taxe par cœur. Mais quand tu m'interpelles avec tes madames et tes garges, j'en ai la gorge serrée. Ce qui te fait peur, c'est peut-être qu'elle va te plaire. Laisse tomber. Mademoiselle ? Je vous en prie. Vous avez mis votre belle uniforme ce matin. Et vous n'avez pas un pli si j'en regarde toutes les coutures. C'est que, madame, ce matin, j'ai décidé de mettre mon belle uniforme pour vous réciter mon poème. Je souhaitais que vous me regardiez. Que je vous regarde ? Que vous me regardiez, madame. Je connais mon poème par cœur, mais en classe, quand vous m'interrogez, je sens votre regard si froid que j'en ai la gorge serrée. Je ne sais plus rien. Mademoiselle, vous commencez à joliment parler. Est-ce que vous chercheriez à me manipuler ? Seulement si vous le désirez, madame. Vous maîtrisez si bien la situation. Si je puis me permettre, ce rôle vous va comme un gant. Mademoiselle, je vous ferai remarquer que c'est vous qui avez écrit le scénario. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501